Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à InScape, donc c'est la partie 2. On va voir comment améliorer l'illustration, donc de cette illustration là à celle-ci, vous voyez. Donc j'ai rajouté ici un petit flou vectoriel, ici j'ai rajouté des dégradés, et puis là j'ai utilisé une fonction qu'on va retrouver ici dans les effets de chemin qui s'appelle Hachure. Voilà, ici. Donc on va repartir du modèle que vous allez trouver en bas de la vidéo. Fichier, ouvrir, voilà c'est ici. Donc j'appuie sur 5, en appuyant sur 5 ça permet ici de zoomer sur la page entière. Donc une fois que ça c'est fait, on va s'occuper tout de suite ici du petit nuage. Alors pour sélectionner le nuage, moi j'aime bien utiliser l'outil Éditer les Nœuds ici, donc je clique dessus. Je clique directement sur l'objet, d'ailleurs je vais faire apparaître la fenêtre ici Calques et Objets. Voilà, donc comme on a vu ici, le nuage est sélectionné, donc soit je le sélectionne ici, soit je peux le sélectionner ici avec l'outil Éditer les Nœuds. Et après je vais faire apparaître tout simplement la fenêtre Fonds et Contours en cliquant là-dessus. Et je vais aller jouer, voilà, ici sur le flou. Donc je peux cliquer ici sur le petit plus, ce qui va augmenter le flou. Voilà, et on voit qu'il y a un léger flou qui commence à apparaître. Ou alors je peux cliquer ici et glisser, vous voyez ça permet visuellement de voir, et c'est peut-être un peu plus rapide pour obtenir le flou sur le nuage. Maintenant on va rajouter des dégradés sur ces objets-là, donc c'est très facile aussi. Alors le mieux, on peut tous les sélectionner, donc avec Shift je les sélectionne tous comme ça. Je vais cliquer ici sur l'outil Créer et Éditer des dégradés, donc le raccourci CG, je clique dessus. Je me mets à cet endroit-là, je clique, je glisse. Vous voyez, le dégradé est appliqué sur tous les objets sélectionnés. Alors si j'appuie sur CTRL, je reste bien à la verticale. Je peux venir déplacer ici le petit carré là, qui devient rouge lorsque je suis dessus. Je clique, je glisse en appuyant sur CTRL. Donc ici je vais mettre une couleur un petit peu plus foncée, mais d'abord je vais augmenter ici l'opacité. Vous voyez, donc ici si je clique, je glisse, je mets une opacité à 100%. Et puis là j'ai un petit cercle blanc, si je clique et que je déplace un petit peu vers la zone sombre, vous voyez que ça s'est un petit peu assombri en bas. Ce qui peut être intéressant éventuellement, c'est de rajouter une couleur. Alors là j'utilise la version InScape en développement, la 1.2. Et on voit que dans cette version, on a la possibilité ici de, lorsqu'on double-clique, de rajouter en fait un taquet de couleurs. Donc le taquet de couleurs, soit je le rajoute ici en double-cliquant. Vous voyez, je peux rajouter des taquets de couleurs. Soit lorsque je suis bien sur la ligne, j'ai un petit plus qui apparaît. Si je double-clique, le taquet de couleurs est rajouté ici et puis on voit qu'il est rajouté là. Donc ça c'est très pratique. Comme ça on peut s'amuser à mettre la pointe un petit peu plus claire. Ici une autre couleur, un peu plus comme ça. D'avoir quelque chose de très facilement modifiable. Et vous voyez, tous les dégradés étant liés, ils se changent en même temps. Si je souhaite modifier un dégradé en particulier, il suffit que je décoche ici. Voilà. Et si je vais maintenant sélectionner juste cet arbre et que je m'amuse à changer par exemple ici la couleur, la mettre beaucoup plus claire. Vous voyez, c'est juste la pointe là. Hop, je vais déplacer le dégradé comme ceci. Voilà, c'est juste la pointe qui est modifiée. Et si je souhaite avoir retrouvé le dégradé identique aux autres, j'ai qu'à cliquer là-dessus et choisir le même dégradé. Voilà, tout simplement. Voilà, donc le dégradé, on va dire que c'est pas mal. Après, je vais mettre un petit dégradé également sur la colline. J'appuie sur G. Je clique sur ma colline. Ici, je clique, je glisse. Donc comme tout à l'heure ici, je mets un alpha à 100%. Je vais mettre ça un tout petit peu plus sombre. Un tout petit peu plus foncé peut-être. Et puis là, un tout petit peu plus clair. Voilà, comme ceci. Je vais dupliquer cet objet. Donc je le sélectionne. Je refais apparaître ici la fenêtre des calques et des objets. Donc je suis ici sur ma colline. Je vais dupliquer cet objet. Donc CTRL-D. Voilà. Et je vais aller dans chemin, effet de chemin. Et je vais choisir ici, hachure. Donc je peux taper ici, hachure. Voilà, c'est ça que je veux. Alors j'ai les hachures qui apparaissent. Par contre, étant donné qu'elles ont la même couleur, on ne voit pas trop. Donc le mieux, c'est que je clique sur ma colline. Voilà, ma colline ici, je peux la masquer. Comme ça, voilà, j'ai la copie qui est plus visible. Après, je vais sélectionner l'outil Éditer les nœuds. Et là, j'ai des petits triangles avec lesquels, vous voyez, je peux jouer. Donc là, j'arrondis un petit peu mes hachures. Également, ici, je peux déplacer. Là, je peux réduire en cliquant sur ce petit losange. Là, je réduis l'espace. Et je peux tourner pour obtenir, voilà, cette forme que je souhaite. Un petit peu plus hachurée. Ouais, c'est pas mal, je descends encore un peu. Voilà, je vais augmenter peut-être un petit peu l'arrondi. En déplaçant alors plutôt vers le haut. Voilà, pour avoir un arrondi qui épouse un petit peu la colline. Ouais, comme ceci, c'est pas trop mal. Là, vous voyez, j'ai le dégradé. Alors, je vais peut-être changer un petit peu le sens du dégradé, comme ceci. Je refais apparaître ma colline ici pour voir ce que ça donne. Alors, du coup, on ne voit pas trop. Donc, je joue avec le dégradé pour inverser tout ça, pour qu'on puisse bien voir les hachures. Pourquoi pas comme ça. Je vais réduire un petit peu là. Augmenter peut-être un petit peu l'écart, de façon à ce qu'on voit bien les hachures. Voilà, on va dire que c'est pas trop mal. Alors, sur l'autre dessin, vous voyez, j'avais fait ici apparaître une zone d'ombre sur la maison. On va faire ça tout de suite. Donc, en fait, ce qu'on va faire, on va sélectionner le toit. Vous voyez, le toit est ici. Il est dans le dossier maison qu'on a créé dans le précédent tuto. On peut même s'amuser à le renommer. Donc, je double-clique, je vais l'appeler toit. Je valide. Donc, je duplique cet objet. Alors, pour dupliquer CTRL-D, tout simplement, ou on peut cliquer là-dessus. Et je vais changer sa couleur. Alors, pour changer la couleur, je fais apparaître la fenêtre fond et contour. Et puis, je déplace ici pour avoir une couleur un peu plus sombre. Voilà. Et je vais sélectionner ces deux nœuds. Et je vais les déplacer sur la droite. Comme ceci. Alors, je n'en sélectionne qu'un et je le déplace comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai le toit maintenant qui est bien sombre. Cette partie-là. Je vais maintenant sélectionner ici le mur de la maison que je vais dupliquer. CTRL-D. Je vais réduire sa taille. Voilà. De façon à ce que ça corresponde ici au niveau du toit. Je vais changer sa couleur un petit peu plus foncée. Peut-être un petit peu plus orange aussi. Voilà. C'est pas mal. Par contre, j'ai perdu l'information des fenêtres. Donc, je retourne ici dans la fenêtre des calques et objets. Et je vais déplacer cet objet-là derrière. Donc, je peux cliquer là-dessus pour le déplacer. Voilà. Derrière les trois fenêtres. Voilà. Tout simplement. Je peux également ajouter ici la petite cheminée. Alors, très simple. On sélectionne ici le groupe maison. Donc, en cliquant dessus, on double-clique. Ce qui nous permet de rentrer dans notre groupe. Vous voyez, j'ai sélectionné maintenant le toit. Et c'est là que je vais faire un petit rectangle. Avec ici l'outil créer des rectangles et des carrés. Voilà. Je clique, je glisse. Je récupère la couleur du toit ici. Donc, avec la pipette. On sait que le raccourci de la pipette, c'est D. Vous voyez, j'ai l'outil pipette. Je clique, je glisse. J'ai la bonne couleur. Je duplique encore cet objet. CTRL-D. Je vais lui mettre la couleur de ce toit ici. Je clique, je glisse. Voilà. Et avec l'outil sélectionner et transformer les objets. Je vais déplacer. Voilà. Je sélectionne les deux objets que j'ai créés là. Je vais les réduire un petit peu. Voilà. Et les placer à l'arrière. Donc, les mettre tout derrière ici. Alors, soit je clique ici sur les flèches. Mais je peux également cliquer là-dessus. Ce qui va les projeter, vous voyez, tout en bas de mon groupe. Voilà. Voilà. Alors, une petite chose également. Vous voyez là, j'ai les petits traits qui dépassent. Alors, si on souhaite supprimer ces petits traits qui dépassent, on va créer ce qu'on appelle une découpe. Donc, on va sélectionner la colline de derrière, ici. On va créer un clone. Alors, pour créer un clone, c'est facile. On clique ici. Ou alors, on peut dupliquer. Mais là, j'ai envie de créer un clone. Voilà. Je clique. Je vais sélectionner ici les hachures. Donc, c'est celle-ci. Voilà. Et je vais faire un clic droit ici. Et je vais faire définir une découpe. Ou alors, je peux faire un clic droit ici aussi. Et faire définir une découpe. Et à ce moment-là, vous voyez, les traits sont bien délimités et ne dépassent pas de ma forme. Voilà donc pour ce petit tuto complémentaire. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Sous-titrage Société Radio-Canada